Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on est mercredi et mercredi c'est les petites news de la semaine. On commence bien sûr avec le programme de cette deuxième partie de semaine, on est en choc Crestrel, Crestrel même, bah Crestrel et Crestrel d'ailleurs. On ira voir la prédiction de ce choc-là juste après. On a aussi Légendaire Phoenix toujours ouvert, aujourd'hui x2 sur pas mal de personnages féminins, l'infirmière de nuit, Negasonic, Nebula, Mystique, Miss Marvel, Jessica Jones et Captain Marvel. Donc si vous avez besoin de ces personnages, c'est aujourd'hui. N'oubliez pas que ce soir, le reset est à 23h si vous habitez en France et que du coup, à 23h vous pouvez refaire les notes de campagne pour les avoir encore en x2 puisque ce sera disponible jusqu'à 1h du matin. En deuxième partie de semaine, à partir de vendredi, on aura un petit choc, Maria Hill les amis, un bonus x2 sur les mercenaires et le début des phases Morbius. À partir de samedi, défi hebdo, le jour de paix et aussi Freinésie de Raid, moins 20% en coût des soins et de l'énergie de Raid et ça, ça fait plaisir. On passe de suite aux prédictions chocs, le top 100% à 64 000, le top 65% à 2,7 millions, le 45% à 6,7 millions, le top 30% à 10 millions, le 20% à 16,8 millions, le 10% à 27,8 millions, le 3% à 40,8 millions, le 1% à 57 millions, le top 100 à 71,4 millions. N'oubliez pas de récupérer votre énergie gratuite sur le site marvelstrikeforce.com. Stockez-la les amis car on va avoir la première partie de la phase de Morbius en fait pendant 4 jours, c'est dépenser de l'énergie de campagne. Donc gardez-la, ne l'utilisez pas, comme ça, ça vous permettra d'avoir pas mal d'énergie de côté. Vous pouvez la récupérer sur le site parce qu'en fait ça vous envoie un mail et tant que vous réclamez pas, ça vous les donne pas. Donc vous pouvez toutes les récupérer sur le site si vous voulez et les garder, les mettre de côté en attendant. C'est clairement le bon choix à faire. On a eu une petite communication de la part de Cérébro à propos de Wong. Une question est apparue sur Reddit demandant si Wong peut transférer un traumatisme. Voici la réponse. Trauma et sauvegarde sont marqués pour ignorer les transferts. Pour être sûr, l'un des concepteurs a testé trauma sur Wong, infligé par Omega Red. Et Wong n'a pas pu transférer trauma. Donc ça a été testé. S'il y a un problème, c'est pas normal. Là pour le coup, c'est clairement pas normal. On passe en in-game les amis parce qu'on a reçu un petit mail assez sympathique ce matin. Nouvelle mise à jour qui arrive donc la semaine prochaine, mercredi prochain à 20h. Cinq nouveaux personnages. Donc on en a déjà trois. A voir ce que ça va être les deux autres. Ce sera peut-être révélé par les créateurs de contenu. Ou à moins qu'on en ait un qui soit révélé dans le dev blog de vendredi. C'est possible aussi en cas, je vous ferai une vidéo samedi. Mais peut-être que ce sera deux persos qui seront dévoilés par les créateurs de contenu. On ne sait pas encore. Nouveau costume. Nouvel événement du fléau de pestilence. Donc l'événement pour recruter Morgan le fait. Donc ça va être top. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Parce qu'ils ont potentiellement... On a eu un playtest dessus, mais ils ont potentiellement fait des modifications. Donc on verra un petit peu le rendu final. Nouvel événement de campagne probablement pour débloquer un personnage. Et plus encore, évidemment, les bugs. Les bugs seront bien sûr présents. Et ça, ça fait plaisir. Alors il y a eu un meeting récemment. Il y a assez souvent des meetings entre les créateurs de contenu et Boundless et Scopelli. Il y a eu un meeting où dedans, voilà, ils ont dit oui, clairement les bugs c'est notre priorité, etc. Bon, alors, vous savez ce que j'en pense. Ça fait longtemps maintenant que je suis sur l'Envoy. Ce genre de discours, je l'ai entendu des centaines de fois. Ma foi. On espère qu'ils vont se retourner dessus. De toute façon, il faut savoir un truc. C'est qu'en ce moment, le jeu est en perdition. C'est un, entre guillemets, dead game, en fait. Le jeu est en train de mourir. Il y a de moins en moins de monde. Et alors, c'est clairement dû à des problèmes de bugs principalement. Ce n'est pas que le jeu est mauvais, même s'il y a beaucoup de choses à redire sur le jeu. Mais les bugs récents du fait que tu ne peux pas te connecter au jeu, ça, évidemment, tu ne peux pas te connecter au jeu. Tu ne joues pas, en fait. À un moment donné, on en est là, quoi. Donc, clairement, ça a fait partir énormément de monde. Et ils ont l'air de commencer à se tourner vers les problèmes qui engendrent les départs de joueurs. C'est un discours que j'ai entendu plusieurs fois depuis que je suis sur l'Envoy, auquel je ne crois bien sûr pas du tout. Maintenant, il est possible que, vu l'état de connexion du jeu, l'état du nombre de joueurs du jeu actuel qui est en chute libre, il est possible que là, ils commencent à regarder un petit peu les bugs. Mais c'est trop tard, quoi. On ne va pas se mentir, c'est trop tard, quoi. Il y a des bugs qui s'auraient pu régler depuis longtemps. On n'est pas obligé d'attendre une mise à jour importante pour régler un bug. Bon, il y a plein de choses à dire là-dessus. Tout ça pour dire que c'est bien d'avoir de l'espoir, c'est clair, en eux. Mais il ne faut pas trop en avoir parce qu'on les connaît, quoi. On les connaît, on sait comment ils fonctionnent, on sait où sont leurs priorités. Et on sait très bien aussi que dans la parole, il y a souvent eu du mensonge. Et le mensonge, ce n'est pas bien. Le mensonge, ce n'est pas bien. Du coup, bref, on repasse au jeu, du coup. Alors, bon, on va aller sur les offres, les amis. Évidemment, on va aller sur les offres. Alors, il y a pas mal de petites offres exclusives, on va dire, là, où tu fais le choix un petit peu. Pour 1 euro, 300 000 d'or et 30 modules d'entraînement. Franchement, ce n'est pas mal. Pour Dybal, 3 millions d'or, 150 modules d'entraînement. Alors, pour Dybal, c'est peut-être un peu cher, vite fait. Par contre, celle à 1 euro, pourquoi pas ? En vrai, celle à 1 euro, pourquoi pas ? 300 cas d'or, ce n'est absolument rien. Et modules d'entraînement x30, ce n'est vraiment rien non plus. Mais pour 1 euro, c'est correct. En vrai, c'est correct. Offre d'or en double. 20 euros pour 8 orbes d'or et 5 fragments d'orbes d'entraînement. Et 30 euros pour 14 orbes d'or et 10 orbes d'entraînement. Trop cher. C'est trop cher. Le problème, c'est que les orbes d'or, c'est RNG. Vous ne pouvez pas choper de millions dedans. Il faut bien comprendre un truc. Donc, c'est vraiment très très cher. On a aussi, franchement, les orbes d'entraînement, ça y va dans tous les sens. 10 balles, les 4 orbes d'entraînement et 30 modules d'entraînement. Trop cher. 20 balles, ça ne sert à rien quand on la regarde. C'est beaucoup trop cher. Ici, on a un petit peu de pack de tryhard avec des orbes de tueurs d'esprit. Donc, les orbes de Dr Vodou. Si jamais il vous manque, à la limite, quelques éclats. Mais bon, c'est quand même 10 boules, les 2 orbes. 10 boules, les 2 orbes, les gars. Ça pique quelque chose de correct. On a aussi de la recharge d'iso avec 3 orbes d'or pour 15 euros. C'est beaucoup trop cher. On a encore des orbes Morbius. Enfin, je pense qu'on n'est pas loin de la fin des orbes Morbius. Il y en aura peut-être d'autres la semaine prochaine, mais ce n'est pas sûr. Alors là, assez intéressant. Ils vendent un skin 10 balles. Donc, c'est un skin d'Emmafrost qui est sorti il y a pas mal de temps. Et donc, ils estiment ça à 10 euros. Franchement, je trouve ça correct. Alors, on va mettre de côté le fait que le skin ne soit pas le plus beau skin du jeu, clairement. S'ils mettent les anciens costumes pour 10 balles, ça peut le faire en réalité. Parce que bon, tu as envie de te faire plaisir d'avoir un petit skin sur ton perso préféré. 10 boules, ça va. Moi, je m'attendais à qu'ils mettent ça à 30 balles. 10 boules, franchement, ça va. Est-ce qu'ils sont en train de se poser des questions sur les prix de leurs offres ? Alors, évidemment, si c'est le cas, ils ne changeront probablement pas le prix des anciennes offres qui sont là depuis longtemps, qui fonctionnent. Mais sur les costumes, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt bien jaugé. 10 balles, ça m'a l'air quand même assez correct. On a un petit peu d'offres Icarus, Magic, Circé. Ça, c'est l'une des offres qui leur apporte le plus, clairement. Les orbes, l'offre d'orbes exclusives, les amis, économisées plus de 70%. Putain, j'achète direct, quoi. Deux, l'armurerie G15. 3 orbes d'armurerie G15. Donc, ce n'est pas beaucoup, 3 orbes d'armurerie G15. Ça fait 3 mini uniques. Ce n'est pas non plus la dinguerie. Des orbes d'isoïde P2 de base, ça, c'est pas ouf. Et des orbes d'ion P2, ça, c'est pas mal. Mais on est à 10 balles, c'est trop cher. Les orbes d'offres, les offres d'orbes exclusives. Il y en a une autre. On en a pour des iso-verts. Alors là, je ne t'ai surtout pas, clairement. On a du Guspider à 25 balles, OK, avec quelques orbes dedans, d'armurerie. Why not ? Du Scarlet Spider aussi, ouais. Pourquoi pas Icarus aussi dans le même truc. Circé aussi. Icarus et Circé, on en a à tous les niveaux. En ce moment, c'est assez impressionnant, quoi. Off d'énergie d'isoïde. Tac, tac, on passe. C'est de la dobe. Ça, les crédits de promotion d'argent, c'est toujours pas mal. Ça ne coûte que 3,50. Vous avez 10 crédits de promotion d'argent. Ça reste correct. Parce que, ben voilà, vous choisissez sur qui vous mettez vos RS. Et ça, ça fait plaisir. Toutes les offres d'iso, vous pouvez passer. Les offres d'énergie, c'est très intéressant. Ça va l'être encore plus la semaine prochaine. Enfin, en fin de semaine, quand il y aura l'évent Morbius. Clairement, vu qu'il faudra dépenser de l'énergie de campagne, ce genre d'offres qui peut être très intéressant. Et si vous êtes en train de level up aussi, c'est très, très intéressant. Ensuite, on arrive sur vraiment du flamby. Les offres d'or, n'achetez jamais ça. Tout ça, c'est du tryhard. Si vous êtes en tryhard, on a aussi un peu de mini-unique G14. Ouais, 25 euros pour ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça me paraît quand même cher. Ça me paraît quand même cher. J'en ai 3 000. C'est même pas des mini-uniques, d'ailleurs. C'est même pas des mini-uniques, en fait, à part celui-là, je crois. Donc, ouais. Non, 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 non. Achetez surtout pas ça. Vous pouvez les farm sans trop de soucis. Ensuite, on arrive dans tout ce qui est noyau. Et c'est de la dub, les amis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Du coup, on se retrouve tous les mardis, jeudis et dimanches en live à 19h. Et abonnez-vous. Ciao, ciao.